Alors, bonjour, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal en ce mardi 23 mai. Donc, on a une séance extraordinaire pour un point que vous avez eu à l'ordre du jour. Chers membres du Conseil, vous avez eu l'ordre du jour. Donc, parfait, en temps et lieu. Merci. Bon, bonjour, chers fonctionnaires. Bonjour aux gens qui sont dans la salle aussi. Donc, dans un premier temps, lors de cette ouverture de séance-là, j'aimerais quand même spécifier que cette semaine, c'est la semaine internationale des, pardon, la semaine nationale des travaux publics. Donc, je voudrais signifier que cette semaine-là, donc, est saluée bien fort nos gens aux travaux publics. Et ce qui est beau de voir sur le site Web, c'est qu'il y a le hashtag «FièrementTP ». Donc, à l'ancienne de Rète, on est de fiers l'orettin. Puis, cette semaine, on peut dire une fois de plus et haut et fort à quel point on apprécie le travail de nos gens aux travaux publics. Merci pour le service public que vous faites, le dévouement que vous faites à la Ville de l'ancienne de Rète. C'est très apprécié. Et j'invite la population, en même temps, à saluer nos cols bleus et tous nos gens qui travaillent aux travaux publics cette semaine lorsque vous allez les voir sur le terrain et au courant de toute l'année aussi. Donc, on y va maintenant avec la séance du Conseil. Donc, l'ordre du jour, eh bien, c'est un seul point, l'acceptation de la déclaration d'offre réelle et de consignation en fiducie dans le dossier des cas de part de l'allumération de Québec, évidemment sous protège. Vous l'avez vu dans le passé, là, ce n'est pas la première fois que l'on accepte une offre de la Ville de Québec à ce stade-ci. C'est une offre que Ville de Québec nous a fait parvenir dernièrement en mettant ça dans un compte en fiducie, je pense, le montant. Donc, le montant dont on parle aujourd'hui, c'est de 3,58,596 $ en capital, intérêt et indemnité additionnel. C'est un montant qui se réfère aux années 2016 à 20… Pardon? Il faudrait juste adopter l'ordre du jour. Ah, OK. Parfois. On y va. On y va maintenant avec l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Qui appuie? Propose. M. Allé? Et j'appuie. Et Mme Grenier. Merci, Maître, de nous ramener à l'ordre. Donc, je reviens avec le point 3, donc l'acceptation de la déclaration d'offre de la Ville de Québec. Donc, c'est les montants qui parlent de 2016 à 2021. Ces montants-là, ce qu'il faut comprendre, vous le savez, la Ville de Québec nous rembourse les frais qu'elle nous a trop facturés et ce remboursement-là se fait au fur et à mesure parce que la Cour les a condamnés, si vous me corrigerez, Maître, là, si je ne suis pas assez précis dans mes propos, à payer évidemment des intérêts. Donc, Ville de Québec est ce qu'on comprend tanné de payer de l'intérêt, mais ils nous envoient un montant, mais malheureusement, on n'a pas l'information pour valider le montant qu'ils nous émettent. Donc, c'est pour ça qu'on accepte ce montant-là, mais sous protège. Puis, je dois le dire à la population, c'est vraiment difficile actuellement d'avoir de l'information, pas juste actuellement, depuis un bon bout de temps, mais il me semblerait que dans les derniers mois, c'est de plus en plus difficile d'avoir l'information pertinente de la Ville de Québec pour valider les chiffres qu'ils nous envoient. Et si j'ai un message à passer à mon collègue de Québec, ce serait de parler à ses équipes pour s'assurer de faire que ce travail-là puisse se faire parce que de part et d'autre, pour les deux villes, c'est nos citoyens qui paient pour cette lenteur dans les négociations, pour cette démarche qui prend du temps, qui nécessite de l'argent de part et d'autre. Donc, je lance un appel à mon collègue de Québec pour s'assurer qu'au niveau de ses équipes, que ça puisse aller plus rapidement, plus rondement et que l'on nous donne à la Ville de l'Ancienne Norette, toutes les informations pertinentes pour valider les chiffres qu'il nous envoie. Donc, alors, c'est une acceptation de ce montant-là, évidemment, sous protège. Donc, ça va nous prendre quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Alors, Mme Ossio. J'appuie. Et M. Guérard. On y va maintenant avec la période de questions. Donc, des gens dans la salle, avez-vous une question? Est-ce qu'il reste encore de l'argent pour savoir? Je suis bien compris, c'est un bon temps. Il y a une avance. Il reste encore pour le… Oui. Normalement, là, nous, dans les démarches que l'on fait, il y a des calculs qu'on est capable de faire parce qu'on a certaines informations. Mais vous comprendrez avec le propos que je viens de tenir, c'est que Ville de Québec retient, selon nous, de l'information. Puis ça, on comprend que c'est au niveau d'administratif qu'il ne nous donne pas toutes les informations pour valider ce qu'il nous envoie. Donc, c'est difficile pour nous de dire que tout est réglé, tout est clos. On ne peut pas affirmer ça tant qu'on ne peut pas valider les chiffres. Et on a des équipes extraordinaires qui travaillent là-dessus. Donc, je vous dirais que les chiffres que l'on a eus, tous les chiffres que l'on a reçus jusqu'à présent, tous les montants que l'on a reçus jusqu'à présent, on n'est pas capable de valider qu'ils sont tous corrects. Donc, de vous dire, ce que je peux, je pense, affirmer sans me tromper, c'est qu'ils n'en ont pas envoyé plus que ce qu'ils pensaient. Tu sais, ce qu'il faut, comme vous dites. Alors, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est une… C'est un… c'est encore un périple continuel depuis des années. Puis, on pense… Bon, il y a une amélioration au niveau des discussions avec Québec, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça fait que ça, ça fait partie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance une fois de plus à mon collègue de Québec de… qu'il parle à ses équipes pour faciliter le travail entre les deux villes pour que l'on puisse, une fois pour toutes, tourner la page. Comment vous allez faire pour déterminer si le mois prochain, dans deux mois, vous recevez les chèques, 3,5 millions de villes, le paiement final? Puis, vous avez peut-être le passé qui avait encore 4-5 millions de sauvage. Dans les tribunaux ou bien? Bien, là, on est toujours dans les tribunaux. C'est que ce qu'il faut comprendre actuellement sur les argents que l'on a reçus, c'est pas fini. Là, ils ont… ils nous en remettent parce qu'ils ont été condamnés au niveau des tribunaux. Puis, actuellement, on devrait être miroir de 2000… tout ce qu'on a de 2009 à 2015. On devrait être miroir de 2016 à 2021. Mais, l'enjeu qu'il y a, c'est qu'on n'a pas toutes les informations de la Ville de Québec pour pouvoir le valider. Donc, tant qu'on ne peut pas le valider, bien, écoutez, on ne l'acceptera pas en disant « Ah, c'est correct, là. Tu sais, finalement, tu as l'air bien fin. Tu as l'air bien fin. On va prendre ça et c'est bien correct. » Non. On n'est pas comme ça, l'ancienne merette. On s'occupe de nos affaires. Il n'y a pas de petites économies. On a des gens qui travaillent très fort sur le dossier. Donc, à ce moment-là, tout ce qu'on veut, c'est de la transparence de la part de la Ville de Québec à ce niveau-là. Quand on est transparent dans ces choses-là, bien, ça coule. Et c'est pour ça que, pour le moment, moi, je ne peux pas vous dire que c'est final. Pas en tout. Pas en tout. Une question supplémentaire, si c'est possible. Il faut que ce soit en lien avec ce montant-là qu'on a reçu. Pour répondre à ce montant-là, bien, avec le… Il faut que ce soit en lien avec… Je vous écoute. Oh, il n'y a pas de problème. Ou qu'on vous en ait rendu avec les discussions du gouvernement du Québec pour faire un règlement final. Est-ce que la Ville de Québec doit déposer de l'argent, prendre de l'argent, ou est-ce qu'elle apprend n'importe où? Puis là, elle cherchera à Saint-Augustin par la Sainte-la-Vert. Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. C'est que l'argent qu'on a actuellement, que vous avez été en cours pour essayer d'avoir de l'argent, c'est suite, lorsqu'il y a eu l'effusion. Oui. Il y a eu une entente. Oui. Mais cette entente-là n'est pas signée. C'est suite à la diffusion que vous me parlez. C'est ça. Il y a eu une diffusion, il y a eu une entente, l'entente a été signée et l'entente, elle a été même devant les tribunaux. Ce qu'ils nous ont dit, cette entente-là, tient. Vous êtes aperçus, les villes de l'Angers, vous êtes aperçus que les montants qu'ils nous donnaient, vous ne t'avez pas compris. C'est pas correct. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait actuellement. On le continue, on continue le travail. Oui, mais pourquoi, depuis un certain temps, comme on parle, d'aller voir le gouvernement du Québec qui dit, ce voici, les montants d'argent que vous allez prendre maintenant pour la régionale, dans les bras de la telle classe. Là, ils les prennent n'importe tout, puis ils mettent ça n'importe tout. Puis là, l'un des autres ont trouvé de se défendre pour aller récupérer leur argent. Je comprends bien ce que vous me dites, c'est que les argents que le gouvernement du Québec donne pour des subventions ou quoi que ce soit, devraient être remis en partie à Saint-Augustin, l'Anseignorette ou Québec. C'est ça? Non? Je pense que Mme l'avocate, à comprendre ce que j'ai donné, c'est que quand il y a eu les diffusions, il y a eu un entente entre la municipalité et la municipalité de Québec qu'on n'a pas respecté. C'est pour ça qu'on se retrouve devant les tribunaux. Et c'est ça, et c'est ça qu'on continue. La Ville de Québec a été condamnée pour les années antérieures à 2015 à nous verser un montant qu'ils nous ont versé. Au-delà de ça, après ça, ils ont dit qu'ils admettaient d'autres montants qu'ils nous ont versés. Après ça, on est parti sur… ils nous ont dit « on va faire le calcul pour 2016 à 2021 ». Et là, ils ont fait un calcul, mais ils ne nous donnent aucune information sur ces calculs-là. Donc, là, ils nous versent de l'argent parce qu'ils savent très bien le taux d'intérêt qu'ils nous payent, c'était de l'argent bien placé pour nous autres. Mais là, ils nous paient un montant, mais qu'on n'est pas capable de certifier que ce montant-là est bon. Donc, c'est pour ça qu'on l'accepte sous protège et qu'on dit « donnez-nous l'information pour qu'on puisse le valider ». C'est là qu'on en est pour le moment. Donc, si ça répond à votre question, c'est là qu'il faut. C'est clair, c'est clair, M. Godin, qu'on travaille avec. Si vous suivez les séances du conseil municipal, si vous suivez les séances d'adlomération de Québec, si vous suivez les séances d'adlomération de Québec, le maire qui vous représente, il est très présent. Si on ne peut pas être là, il y a M. Guérard qui est là. On questionne les dépenses, on questionne ce qui se fait en même temps, puis on est très, très présent sur la scène régionale pour faire valoir nos points et de façon positive, ce qui est très important aussi, et qui donne un beau rayonnement aussi à la Ville d'Ancienne-Norette dans cette année de 350e. Mais on ne lâche pas. Ça, c'est clair. Merci. Je pense que c'est à te l'eau au niveau des questions. Il y a-tu des interventions pour les membres du conseil? C'est bon. Alors, un petit rappel en finissant. Alors, pour nos travaux publics cette semaine, pour la semaine des nationales des travaux publics. Donc, félicitations à toute l'équipe. Et maintenant, oui, oui, tout à fait. Donc, on arrive pour la fin de la séance. Quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Mme Lorrain et Mme Grenier. Merci beaucoup. Au revoir.